QN Europe, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec son président directeur général, Jérôme Heurt. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes venu de la région de Metz, c'est ça ? Alors un peu plus. Moi, je suis originaire de Strasbourg, mais effectivement, nos nouveaux locaux sont implantés à côté de Metz, à Bétain, exactement. Il faut faire attention parce que dans ce coin-là, si on dit qu'on est de Metz alors qu'on est de Strasbourg, ça marque. Alors c'est quoi votre métier ? C'est quoi votre business ? Alors on est dans le domaine de la vente directe en réseau. La différence, c'est que nous, on est une société qui s'est digitalisée il y a quelques années déjà. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser une plateforme e-commerce pour donner la possibilité à nos clients de directement commander le produit sur notre site après avoir eu une recommandation de notre vendeur. Et le vendeur va tout simplement toucher une commission pour ça. Donc effectivement, quand on parle de vente directe, ça fait penser aux réunions où il y avait un vendeur qui arrivait, qui faisait une démonstration. C'est un peu le même principe ? Voilà, c'est exactement. Donc on est dans la vente directe. Donc effectivement, la grande différence, c'est qu'effectivement, chez nous, ça va être complètement digitalisé. En période de Covid, ça nous a permis effectivement d'avoir une belle croissance en termes de chiffre d'affaires parce qu'on était déjà digitalisé avant. Donc nos partenaires étaient déjà habitués à travailler à distance, à travailler avec Zoom, Microsoft Teams et autres outils qu'on peut utiliser pour présenter un produit même à distance. Mais ça veut dire que, pardon, un vendeur, il va réunir plusieurs personnes, effectivement, via un système de partage type Teams autour de lui ? Jusqu'à combien de personnes peuvent l'écouter ? Alors, on a des réunions. Quand c'est pour la vente d'un produit, c'est effectivement des réunions qui peuvent accueillir 10, 15 personnes sans souci. Après, là, actuellement, on est dans une conférence mondiale où le siège en Asie est en train de faire une formation pour les vendeurs. C'est une conférence qu'on faisait physiquement il y a jusqu'à deux ans encore dans un stade où on remplissait 25 000 partenaires commerciaux à travers le monde. Là, c'est une conférence où on arrive à entrer dans le domicile de chacun, où on est jusqu'à 300 000 personnes connectées en même temps sur quatre jours de conférence. Vous dites ça parce que QN, c'est une entreprise mondiale, internationale ? Alors, QN Europe, c'est l'entité européenne du groupe QNET, qui est basée en Malaisie, qui existe depuis 22 ans maintenant. Et nous, l'entité européenne existe depuis 2014. Et avec un développement qui est rapide, qui est fort en France, une croissance très forte ? Effectivement, sur la première année pleine, l'année 2020 a été la première année pleine qu'on a faite sur le sol français, avec un chiffre qui a atteint 1,5 million, donc au-delà de nos espérances, parce qu'effectivement, l'outil digital était déjà présent et donc le confinement n'a pas freiné, au contraire, même accéléré, on va dire, le process, la progression de l'entreprise. C'est quoi le modèle économique de ce métier, la vente directe en e-commerce, en quelque sorte ? Alors, je veux un peu parler de mon parcours, puisque moi, je suis issu de la vente directe. Je suis électrotechnicien de métier. Il y a 16 ans, j'ai commencé en complément de revenu, la vente directe, la cosmétique à l'époque. Donc, forcément, l'électrotechnicien qui vend de la cosmétique au début, ça peut surprendre. Après, effectivement, c'était pour un complément de revenu, pour payer le crédit immobilier, le truc classique. Ce complément de revenu, au fur et à mesure, s'est transformé en plus qu'un complément de revenu. Donc, on a vu qu'il y avait des choses qui avaient plus ce qui était possible. C'est comme ça que j'ai embrayé la carrière, tout simplement. Et aujourd'hui, au bout de 16 ans, occuper un poste pour un groupe mondial en tant que représentant pour le continent européen. Donc, ça, c'est la vente directe, en fait, pour vous expliquer. C'est tout simplement donner la chance à tout un chacun de se générer un revenu complémentaire. C'est-à-dire, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va créer de l'entreprenariat avec un statut juridique spécifique, qui est le statut de vendeur à domicile indépendant, qui est très bien encadré par la Fédération Française de Vente Directe, dont on est également adhérent depuis maintenant quelques semaines. La Fédération Française de Vente Directe, c'est la deuxième plus grande fédération du monde. Donc, la Fédération Française, justement, a mis en place les statuts spécifiques pour ce business model, pour que, justement, tout un chacun puisse essayer de se développer un complément de revenu, d'embrayer la carrière. Alors, forcément, il y en a qui vont tâtonner le terrain, qui vont essayer et tout ça. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a aucun risque pour la personne, parce que, effectivement, ça va être du complément de revenu. Il n'y a pas toutes les démarches administratives à faire qu'on aurait quand on... Ce que je comprends, c'est effectivement les perspectives que ça offre à ceux qui peuvent embrasser cette carrière de vendeur en vente directe. Mais votre modèle économique, chez QN, vous prenez un petit pourcentage des ventes ? Comment ça fonctionne ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le canal de distribution au maximum, c'est-à-dire qu'on va éliminer tous les intermédiaires publicités et autres, c'est-à-dire qu'on va investir dans la recherche et le développement systématiquement pour améliorer la qualité des produits. Donc, on met systématiquement nos laboratoires, on challenge nos laboratoires pour qu'ils soient toujours à la pointe de la technologie dans n'importe quel produit qu'on va lancer, que ce soit les compléments alimentaires, les cosmétiques, les domaines de filtration qu'on commercialise. Et d'un autre côté, effectivement, ce qu'on va faire aussi, c'est de digitaliser au maximum, c'est-à-dire d'avoir une expérience client dans l'achat qui va être simplifiée parce que c'est du e-commerce, mais d'avoir toujours la recommandation, l'avis professionnel de nos vendeurs qui vont conseiller sur le produit. Qu'est-ce qu'on peut acheter sur QN Europe ? Alors, on est une société qui est très diverse en termes de produits. On a des compléments alimentaires qui sont essentiellement fabriqués en Allemagne. On a de la cosmétique qui est fabriquée en Italie. On a des systèmes de filtration d'air, des filtrations d'eau pour la maison qui vont donc permettre justement de recycler complètement l'air et de filtrer l'eau du robinet. On a également une gamme luxe avec des bijoux et des montres. Donc voilà, ce sont un peu les secteurs de produits. On est également sponsor de Manchester City. Donc c'est une expérience aussi qui nous permet de développer des produits dérivés pour Manchester City. Et d'une autre part, nos commerciaux ont également la possibilité de régulièrement aller voir les matchs sous la forme de challenge. Et bien voilà, quand les stades seront de nouveau ouverts au public, évidemment. Quand bien sûr, la situation le permettra de nous. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter QN Europe. Voilà, c'est la fin de cet écosystème. Vous pouvez vous aussi participer à l'émission. C'est tout simple. Il suffit d'écrire à l'adresse demain. Arrobase apm.media. Demain arrobase apm.media. On sera très heureux de vous accueillir dans notre écosystème. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada